La révolution numérique a donné une seconde jeunesse au métier d'écrivain public. Aujourd'hui, au-delà du simple formulaire administratif à compléter, celui-ci joue un rôle indispensable pour les publics ne maîtrisant pas l'outil Internet. Tous les organismes publics disposent en effet de services en ligne, CAF, Pôle emploi, Trésor public ou Caisse de sécurité sociale, proposent ainsi aux bénéficiaires de remplir, télécharger, imprimer, formulaire ou attestation, d'envoyer tel ou tel document ou de dualiser son profil en ligne. Pour les publics démunis ou ne maîtrisant ni la langue ni l'outil informatique, l'écrivain public joue désormais l'intermédiaire pour expliquer et faciliter ces deux marches en ligne. C'est ce que Yasmine, assistante sociale et bénévole à l'association Cœur de Bastide, laquelle assure un tel service d'écrivain public chaque semaine le mardi matin. Alors l'écrivain public, qu'est-ce que c'est qu'un écrivain public ? A mon sens, l'écrivain public, en tous les cas ici à Cœur de Bastide, c'est la personne qui aide les gens qui viennent à rédiger un courrier par exemple. L'écrivain public tient en fait le stylo à la place de la personne qui ne peut pas le faire ou qui ne sait pas faire. Elle l'aide à accomplir ses démarches administratives, elle lui explique le document, elle l'aide à compléter le document, elle lui lit le document pour avoir son accord, en fait que l'écrivain public a bien noté tout ce que la personne lui dit, afin qu'elle puisse signer. C'est un document donc qui lui appartient. Yasmine et Catherine sont conscientes d'incarner un recours précieux pour ce public fragile. Elles ont redoublé de pédagogie pour former ce dernier à la maîtrise de ces deux marches en ligne. L'autre volet de l'écrivain public maintenant, c'est l'écrivain public numérique, puisque de plus en plus les organismes sociaux demandent à leurs affiliés de communiquer avec eux par le biais des sites. Et je rencontre énormément de personnes qui sont démunies, qui ne savent pas se servir de l'outil informatique, et qui ne savent surtout pas ouvrir un compte, mettre un identifiant, mettre un mot de passe. Et il faut déjà passer par là avant de pouvoir accéder au site des organismes. Nous les aidons à envoyer des informations, à poser des questions sur ces sites. Ce sont plutôt des femmes, il n'y a pas d'âge particulier, mais ce sont plutôt des femmes qui viennent pour justement tous ces problèmes d'organismes sociaux. Ça peut être la CAF, la MSA, et un certain nombre d'autres sites, d'autres organismes sociaux. Parce que ce sont elles qui se chargent de ces problèmes administratifs. Et elles sont, si elles savent le faire lorsqu'il s'agit de tenir un crayon et de remplir un formulaire, une fois qu'il s'agit de passer à l'outil informatique, elles sont un petit peu perdues. Donc je les initie à l'outil informatique, et ce n'est pas moi qui fais le travail, mais je leur montre comment faire et j'essaie de les former à l'autonomie pour qu'une fois chez elles, si elles possèdent l'outil informatique et la connexion Internet, elles puissent le faire d'elles-mêmes. Miner en recherche d'emploi a vous trouvé dans ce service d'écrivain public une aide précieuse pour, par exemple, effectuer ces démarches auprès de la CAF. J'ai un rondeur chez moi, ici, quand je vais ici, c'est facile pour moi. Elle m'aide tout de suite pour savoir, comme tout à l'heure, elle m'a expliqué et je l'ai fait. Sous-titrage Société Radio-Canada